Salut les voyeurs ! On se retrouve sur le rooftop de notre hostel ici à Pouchkar pour une raison bien précise. Oui vous êtes nombreux en grande majorité à nous demander qu'avez vous dans vos sacs ? Quelle est la marque de vos sacs ? Enfin majorité on va pas s'emballer, vous allez trop à nous poser des questions. Non mais il faut le faire autant le faire en début de voyage et puis surtout aujourd'hui on a une journée un peu tranquille parce qu'on va pas revisiter Pouchkar c'est bon. On a décidé de prendre une journée tranquille. Ouais mais on fait quand même quelque chose hein ? Ah bah oui ! On propose une vidéo sur nos sacs. Il est temps de vous présenter la tenue de Wiki pour ce voyage de cinq mois. Wiki c'est moi donc c'est ça ? Donc Wiki porte un sac à dos. Wiki le sac à dos s'il te plaît ? Hop j'allais me tromper de sens maman. Ouais très bien. Le sac à dos c'est lui ici ? Oui ? C'est un sac à dos de la marque Decathlon. Oui ? C'est un NH Escape 500 de 32 litres. Très bien. Bagage cabine. Aucun souci, peu importe la compagnie aérienne. On vous montrera par la suite ce qu'il y a dans ce sac. Ensuite Wiki porte une petite veste molletonnée de couleur bleu marine. Elle serait pas de chez Decathlon aussi ? Ouais Decathlon également. Avec capuche ? Oui bon on en fait pas trop non plus hein. Qu'est-ce que tu as sous ce... sous ce guillet ? Oui. Un bel homme peut-être ? Ou alors un t-shirt de la marque Decathlon. Oui un t-shirt manche longue. Manche longue c'est le seul que j'ai ouais. C'est de la laine mérinos. Donc ça sèche super bien. Ça sent pas la transpiration. C'est vraiment pratique. Quand tu pues ça sent pas. Ouais c'est bien. Ouais. Ensuite pour le bas tac un jean formidable. Ça c'est la première fois je suis en jean. J'ai jamais ça. J'ai mon pantalon de marche qui est dans le sac actuellement. Un jean dont je devais me débarrasser en arrivant en âne. Et ça fait dix jours j'ai toujours sur les fesses. J'arrive à le laver, on arrive à le faire sécher. Dès que j'y arriverai plus on le donnera. Ouais. Les baskets pour... Asics. Ah ici là. Ici là c'est moi. Ah oui oui. Donc les baskets. Ok il y en faut hein. Bah oui. Et puis ? Et puis ma super banane. Toujours la même. Elle est là la banane. Vous la voyez ? Je vous la donne la marque ou pas ? Et bien c'est Decathlon. Ils vont finir par nous voir nos vidéos. Peut-être qu'ils vont nous sponsoriser ceux-là aussi non ? C'est ton tour m'amour. Mais dis donc. Tu porterais pas la même tenue que la mienne mais pour filles ? Exactement. Regarde. Le même sac à dos. Donc il y a de fortes chances que ce soit un sac à dos de la marque Decathlon. Que ce soit une veste. Mais pour filles elle est cintrée celle-ci. Oui. Waouh. Pour faire la taille fine. Le même t-shirt en mérinos. Gris et tout. Tout pareil. Sauf le jean. Là on est sur un jean. En fait c'est un pantalon de marche. Qu'on peut ouvrir, se débarrasser des bas de jambes et en faire un... Pantacourt. Un pantacourt. Les baskets, même chose. Basket de la marque Asics. Oui. Pour monter au temple. Par exemple. Essaye de me cadrer correctement. Mais t'es cadré correctement. Qu'est-ce que tu me fais là ? Et puis tu portes une banane mais toute petite parce que tu portes rien. Voilà. Mais tu râles. Ça va. Par contre ça va. Ça 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 va. Si on allait montrer ce qu'il y a dans les sacs à dos. Arrête. Je voulais voir si tes lunettes étaient bien rouges. On est là pour être sérieux. Oh. Et oui. On va faire la présentation des tenues de départ sur le rooftop. Et maintenant on va se vautrer en descendant. Tout ça là. C'est beau. Ça a vraiment son petit sac. On commence par ça. Pas les deux T. Les deux T. Les chats, ils restent sur place là. Et avec dans l'oeuvre. Donc ces deux housses, ce sont tous mes vêtements pour 5 mois. Que ce soit 5 mois ou 8 mois, ça ne change rien. A l'intérieur on va y retrouver 4 T-shirts manches courtes, 2 slips, 3 paires de chaussettes, une serviette de plage en microfibre et très légère. Ouais. On va retrouver également un pantalon ample style Baba Cool. Le pantalon dont je me suis servi sur les dernières vidéos. Et également, on retrouve 2 shorts. Pour l'instant, je n'ai pas l'occasion de les mettre puisqu'on est en Inde et je préfère rester en pantalon. Il n'y a personne qui est en shorts ici. Voilà. Tout ça, ça rentre là dedans. Ensuite, on a ici une trousse avec tout le matériel. Alors les câbles, le chargeur, tout ce dont on a besoin. Dont un chargeur universel pour après, pour les voyages. Voilà. Ça prend ça un petit tout de suite. Ici, une trousse au lard avec une frontale multiprise, 8 passes à linge, un fil pour pouvoir tendre le linge, un chatterton noir et un chatterton rouge pour les lunettes de maman qui sont cassées et dont il y a un petit morceau ici au milieu pour les tenir. Voilà. Donc on range, on est obligé de le ranger correctement sinon on ne pourra pas les rentrer dans le sac. Ça ne va pas prendre besoin non plus. On continue avec le sursac. Oui. Parce que le sac n'est pas vendu avec un sursac. Non, c'est un des rares sacs qui n'est pas vendu avec un sursac. Donc on en avait acheté un indépendamment. Voilà. Mais c'est très très bien. Ça c'est… Le sac à viande. Le sac à viande. Un drap de soin on va dire. Mais il n'est pas en soin de l'autre, il est au coton. Oui parce qu'en Inde ici, les hôtels qui rentrent dans notre budget, souvent il n'y a pas de drap. Il n'y a qu'une couverture et c'est tout. Donc on dort avec ça, c'est bien. Et des lunettes de rechange, les lunettes bleues en fait. Voilà. Tout est rentré. Il ne reste plus qu'à placer la dernière sacoche. Normalement, ici c'est la place du drone. Pas cette année. Cette année c'est la place des médicaments. D'où cette sacoche supplémentaire. Voilà. Donc, il y a également la rallonge électrique. Il gagne de place. Et le pantalon de marche est ici parce qu'il me permet de venir… Je montre un petit peu comment tu as organisé ton truc. Tous les médicaments sont ici donc. Un traitement pour 3 mois. Donc normalement je prends des médicaments sur tout le séjour. Mais ensuite on les achètera sur place. Il y a des pharmacies aussi en Asie. Donc on va trouver sans problème ces médicaments. Ce ne sont pas des médicaments qui sont introuvables sur le marché. Donc j'ai pris que 3 mois. Par contre, dans la description, je vais vous mettre le lien ou ma montre, ça dépend de qui s'occupera de faire ça, avec la réglementation en vigueur pour pouvoir transporter des médicaments sur le long terme à l'étranger. Et là, vous aurez de quoi lire. Mais c'est possible. Et toutes les boîtes sont fermées. Pour passer à la première douane, tous les médicaments qui ne sont pas utilisés doivent être dans des boîtes fermées. Pas question de les sortir pour gagner de la place. On doit avoir l'ordonnance avec soi et les boîtes fermées des médicaments qu'on n'utilise pas actuellement. Et comme je disais, ce pantalon de marche qui est là pour venir caler tout ça. On remet ça et on le place dans le sac. Voilà, il n'y a plus qu'à fermer. Et ça, il reste encore 2-3 petites choses. Ce n'est pas l'heure de la pause, tu n'as pas fini la présentation de ton sac. La peau. La peau de quoi ? La peau du lait. Je bois un peu quand même. Donc, ce sac est fermé mais c'est un sac multipoche. Donc, il reste quelques poches vite fait. Ici, on va retrouver mes écouteurs. Et oui, pour faire le montage, il y a du bruit et il y en a, il y en a. Une souris. Et dans cette dernière poche, ma casquette. Une batterie externe. Ça, c'est important, ce petit bout de caoutchouc pour mettre dans le lavabo ou dans l'évier, peu importe quand il n'y en a pas, pour faire la lessive. Parce qu'en Inde, il y a toujours un seau. Mais après, dans d'autres pays, il n'y en a pas. Les 2 petites cuillères. Ça, c'est pour manger des yaourts en Thaïlande par exemple. Et le bout de chiffon qui m'a donné la dernière fois. Allez au délit, le gars. Voilà, c'est tout. Après, il y a encore des poches mais je n'ai rien dedans. Allez mon wiki. Des poches extensives de chaque côté. Donc, j'ai une tombe de chaque côté. Et ici, derrière, une pochette dans laquelle, là, il y a des papiers. Mais, allez, vite fait, pas que des papiers. On y retrouve une enveloppe dans laquelle il y a... Dans laquelle, non ? Ah, dans laquelle, c'est mieux, ouais. Ouais, c'est pas mal, ça marche aussi. Ici, c'est d'argent pour aller en Malaisie. Ici, en Thaïlande. Ici, au Vietnam. Au cas où, on a à peu près 20 à 25 euros dans chaque monnaie. Comme ça, on n'a pas à courir dès qu'on arrive à l'aéroport. Il n'y a que pour l'aéroport. Et l'ordinateur pour faire le montage, par exemple. Et non, pas à temps. Tu croyais quoi ? Tu croyais que tout le monde allait voir que je vais remonter et toi, non ? Arrête, arrête, arrête. Dans mon sac, c'est pas compliqué. C'est exactement la même chose que Wiki. J'ai 4 t-shirts, 2 shorts, 4 pantalons. Un peu plus, je suis une fille, c'est normal. 4 slips, 4 paires de chaussettes, 2 soutien-gorge. Les tongs vont également sur le côté. Mais en plus, comme Wiki est fragile, c'est moi qui porte le look. Vous me doutez bien. Ah, t'es trop forte. J'ai la trousse de toilette. Comme dans une trousse de toilette. Du déo, du dentifrice, des brosses à dents, qui a-t-il d'autre ? Des cotons-tiges, du gel pour mes cheveux quand j'ai décidé de me coiffer. C'est pas comme ça tous les jours. Et puis, encore des médicaments pour Wiki. Et là, on est bon. Tu rigoles ou quoi ? C'est du neurofène, c'est pour toi. Une boîte à savon. On a décidé de prendre un gros savon. Parce qu'en fait, on peut se laver avec et faire la lessive. C'est un savon d'Alep. Il dure super longtemps, il mousse, il est parfait. Et dans cette petite trousse également, on va trouver les deux chargeurs pour les ordinateurs. Ainsi que ma souris. Parce que oui, j'ai un ordinateur. Et oui, bien sûr. Il faut bien que tu répondes à tous ces messages, tous ces commentaires, les mails. Et oui. Tu te dépêches de ranger, c'est ça ? Pour pas qu'on voit comment c'est le foutoir dans ton sac ? C'est pas du tout le foutoir. C'est pas rangé carré. Dans cette petite housse, il y a tous mes sous-vêtements. Ici, mes t-shirts et mes shorts. Mes pantalons roulés comme un saucisson. Je range tout ça. En plus, moi, j'ai le tour de cou. Ça, c'est pour ton confort. Moi, j'en ai pas de tour de cou. J'en ai pas besoin. Ça rend dans mon sac. La boîte à savon. Un tour de cou plus posé sur mon épaule et à côté du hublot, tranquille. C'est quand même mieux rangé que d'habitude. On sent qu'il y avait une vidéo qui se préparait. T'as pas un ordinateur, toi, par exemple ? Oui, j'ai un ordinateur. Eh bien, tu vas me montrer cet ordinateur. Allez, madame, on veut le voir. Mon ordinateur, il est gigantesque. Mais non, il n'est pas gigantesque. C'est celui dont on s'est servi bien avant, avant d'acheter celui-ci. Donc, il est très, très lourd. Oui, il est comme ça. Il me file son matos pourri et lui, il s'achète du matériel neuf. Il n'est pas lourd. Il fait 1,4 kg. 400 grammes de plus que mieux. Pour cette année, l'année dernière, j'ai fait un caprice pour avoir un téléphone que j'ai eu, qui fait de très belles photos. Je termine de parler. Cette année, je souhaite un ordinateur. Non, tu ne souhaites rien du tout. C'est le mien qui vient de lâcher. Il y a cinq touches qui ne fonctionnent plus. J'ai plus d'ES, plus de W, plus de Z. Et c'est mes raccourcis pour les montages. Donc, s'il y en a bien un qui va changer son ordinateur, c'est moi. Ça sera facile quand tu parleras, comme tu parles à moitié français. Si tu enlèves le S, le Z, c'est bon, ça passe. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a eu des erreurs. Je me rattrape comme je pousse. J'ai oublié cette petite trousse très importante. Eh oui, les cheveux. Ils ne tombent pas tous seuls. Les cheveux. Les cheveux. Il faut bien les enlever, comme ce matin. Et pour ça, tout le matériel est là-dedans. Il y a aussi un peu plus que tout le matériel. Bien sûr, à ce moment-là, ça ne veut pas sortir. Donc, on y trouve le manche. Oui. Et toutes les lames. Tu peux regarder là. Je ne vais plus bouger. Et toutes les lames de rasoir. J'ai tout démonté. Comme ça, on gagne de la place. Je n'ai qu'un seul manche. Parce que je veux ce rasoir absolument. Wilkinson. Et on trouve surtout en Asie beaucoup de givettes. Il y a également deux pinces à épiler. Pour ma mort. Certainement, il y en a une, c'est au cas où. Ça, ça ne sert à rien. Une seule, ça suffisait. Et une petite paire de ciseaux. Bagage-cabine. Tout ça, ça passe sans problème depuis des années. Ce n'est pas bien compliqué ce qu'il y a dans nos sacs. En même temps, ce n'est pas très grand. Non, ce n'est pas très grand. On n'est pas minimaliste. Non. Mais presque. Mais presque. Ce genre de sac aussi petit, avec très peu de vêtements, c'est bien. Mais ça impose une certaine rigueur quand même. Il faut faire la lessive quand même. Il n'y a pas question d'attendre. Oui. On ne peut pas attendre d'avoir tout notre linge sale pour aller à laverie. On ne va pas y aller tout nu. Non, non. Mais surtout, il ne suffit de pas en trouver. Parce que là, dans un pays où il n'y a pas de laverie comme il y aura en Thaïlande. Voilà. Donc, non, non. Moi, je fais la lessive tous les jours. On a oublié de parler d'un truc. Ça me vient juste à l'idée. On n'a pas de serviette de bain. Si on en a une sale. La toute minus. Mais elle nous sert si on va la mettre ou des choses comme ça. Mais on a pensé à prendre un gant. Parce que souvent dans les hôtels, enfin les nôtres en tous les cas, qui sont très cheap, très peu chers, il n'y a pas de serviette pour après. Non, il n'y a rien. Donc, on a un gant chacun. Et puis, effectivement, on peut s'essuyer avec le gant. Ça prend vachement moins de place. Et après, on va dire et on se termine avec le ventilo après. Un coup de vent et ça sèche. Le gant, c'est une bonne parade entre la serviette, pas de serviette. Je trouve que ce n'est pas trop mal. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, ça permet d'avoir que des bagages cabine, de ne pas être obligé d'attendre à l'aéroport. Le bagage va arriver, pas arriver. Voilà. Quand vous marchez en ville, c'est toujours plus sympa. Pour nous, attention. Ah oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas envie d'avoir 15 kilos sur le dos. On l'a fait. C'est insupportable quand il y a des grosses chaleurs, quand vous devez faire des kilomètres, prendre un bus local où on est les sens sur les autres. C'est l'enfer. On a testé, on a donné au Mexique et au Guatemala 15 kilos dans le dos, 6 kilos devant. Non, c'est bon. Maintenant, c'est certain. On n'a pas de chaussures de marche. On ne fait pas des treks en altitude où il fait super froid, on a besoin de se couvrir. Et même, on peut dire, on ne fait pas un tour du monde, nous, à chaque fois. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir des blousons divers parce qu'on s'en va, je ne sais pas trop où, en Colombie, en altitude. Et puis, ensuite, faire un trek, comme tu l'as dit, au Tibet. Bien sûr. Et puis, ensuite, nous, on reste dans des pays où ça correspond. Maintenant, si un jour ça devait se faire, sachez que nous, on achèterait le matos sur place. Le blouson, on le trouve sur place à moindre frais. Bien sûr. Et il fonctionne tout aussi bien que celui qu'on va prendre en France pour se charger au minimum. Le moins possible. Et bien sûr, les fringues, quand on n'en a plus besoin, on ne les fout pas à la poubelle, on les donne aux locaux ou aux gars de l'hôtel. Ils sont super contents. On pourrait faire même encore plus léger que ça si on allait seulement qu'à Koh-Lanta et qu'on fait des vidéos pendant 5 mois à Koh-Lanta. Là, on ne va faire que deux t-shirts, un short et c'est tout. On est tout bon pour mon Wiki. Ben, c'est parfait alors. N'hésitez pas à laisser si vous avez des questions en commentaire. Ne me posez pas les questions auxquelles on a répondu dans la vidéo. Il faut regarder la vidéo. Et on mettra, comme l'a dit Wiki, dans la description, le lien pour les médicaments. Parfait. Très bien. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. On peut vaquer nos occupations maintenant.